Bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie, on est sur un Arc Volcorn Arc Volcorn Exo PA qu'on va essayer de faire aussi perf que possible sur le brisage du PA évidemment et c'est un item qui appartient à un abonné qui m'a demandé de lui briser donc on va s'approcher aussi proche que possible du gperf, on essaiera même de mettre une rune chasse s'il nous reste un peu de pluie et ça se destine plutôt à de la revente de son côté donc c'est parti, la bonne chose c'est qu'on a la puissance en dessous de 60 ça aurait pu être compliqué si on l'avait au dessus de 60 et que le PA était tombé quand elle était au dessus de 60 on aurait été bloqué, là on peut s'assurer un 68 puissance mini et donc ça c'est très bien on va commencer par l'hépado parce que la sagesse est à 40 et donc je préfère mettre des grosses runes pour essayer de faire tomber le PA pendant que la sagesse est à 40 ce qui nous permettra de s'assurer une grosse sagesse donc c'est parti, ok on commence par du crit énervé les amis alors on n'aura pas cette chance deux fois malheureusement là je spam l'hépado vraiment je bourrine les grosses runes pour que le PA tombe aussi vite que possible en espérant plutôt que l'item ne se fait pas trop massacrer là on a de la paphia à mettre le PA les amis le PA qui ne veut pas tomber plus le PA met de temps à tomber moins c'est bon pour nous ok là je peux mettre une rappui qui pèse 20 toujours pas le PA qui ne veut pas bouger les amis ok on a un peu de crit heureusement parce que là là vraiment on est en train de défoncer le G tant que le PA tombe pas c'est très mauvais pour nous mais c'est la meilleure chose à faire il faut vraiment espérer que ça tombe au plus vite ok il est tombé ça part très très mal là vraiment juste avant on a fait 2 rabis on a eu beaucoup de chance on est arrivé à ingénieur perf au plus près avec plein d'autres trucs écrits là c'est très très mauvais ce qui se passe pour l'instant déjà on perd 15 parce que la pado qui fait tomber le PA n'est pas passé ah bon là je pense que le moins reliquat sur la line là il nous met à 0 donc ça va être très compliqué je ne vous cache pas que là on part très mal ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par mettre la vita comme ceci voilà donc là on a moins 19 ouais c'est mal barré on est mal barré mais après il y a des grosses runes à balancer si on a du succès crit ça peut encore se rattraper mais je vous avouerai que j'y crois très moyennement moins 15 celle là va être vraiment dur à conclure comme histoire hop ok on a un peu de crit mais malheureusement il va nous en falloir encore plus que ça on perd 30 de puits sur le crit c'est dommage allez est-ce qu'on peut avoir un succès crit là-dessus c'est la fin de ce brisage PA les amis écoutez ça fait partie du brisage PA des fois ça va bien des fois ça va pas ça dépend vraiment de comment le PA tombe vraiment ça détermine beaucoup de choses juste avant on a eu un super brisage là c'est abominable moi personnellement je préfère avoir un super brisage et un brisage abominable que deux brisages moyens parce qu'au moins on a fait un irperf et là bah écoutez c'est raté mais ça fait partie de la forge de magie voilà je maintiens que ma stratégie était bonne d'essayer de faire tomber avec des grosses runes pendant qu'on avait la sagesse à 40 et quand on avait la puissance en dessous de 60 et bah écoutez le PA qui était un petit peu scotché à l'item pas de chance écoutez c'était donc un peu expéditif mais j'espère que malgré tout ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt